Les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales. Les Messieurs les représentants des partis politiques nationaux et étrangiques. Je voudrais réitérer mon salut et mes rémestiments au nom de la Direction nationale et à mon nom personnel, aux représentants des partis politiques de l'étranger, qui, malgré leur calendrier chargé, ont bien voulu venir honorer de leur présence notre calendrier et nous marquer leur soutien et leur solidarité. Au parti politique guinéen, je renouvelle aussi mes rémestiments. Mon salut à vous tous, vous les militants, les élus, les représentants de nos fédérations, à l'intérieur et à l'étranger, les dirigeants de notre grand parti. Toutes mes félicitations pour la réussite de notre amour. Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma profonde gratitude aux congressistes pour leur confiance, ils ont en effet accepté de me renouveler leur confiance comme président de notre grand parti, mais aussi comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous, militants et sympathisants de l'UFDG, membres de ma famille politique, vous m'avez plébiscité. En me désignant, comme je l'ai dit tantôt, comme votre président pour cinq ans encore, je prie de lui, de lui donner les ressources et l'inspiration pour en être digne et conduire notre parti vers la victoire. La victoire à l'élection présidentielle n'est pas une fin en soi. Nous voulons sortir les Guinéens de la peur, de l'insécurité et de la misère. Nous voulons diriger le pays pour abréger la souffrance de notre comptabilité, pour bâtir une administration forte, un état de droit, assurer la sécurité de tous les fils du pays, garantir l'égalité des citoyens, donner suffisamment de liberté pour que les talents s'exercent, pour que le mérite soit un critère, pour que la naissance, la partenance politique ou ethnique ne soient pas un critère. Dans ce cas, nous voulons cette République des citoyens. Nous avons cette ambition de construire cette Guinée-là, qui nous anime. Ce n'est pas le pouvoir pour les honneurs, c'est le pouvoir pour contribuer à libérer le citoyen du même. Libérés de la paix, libérés de la misère, libérés de l'injustice, libérés de l'arbitraire, libérés de la discrimination, pour que la Guinée soit un état moderne. Chacun d'entre vous délivre les sentiments qui se disent mon cœur et explique sans doute l'émotion que je peux ressentir. La reconnaissance envers vous, l'humilité devant les atteintes nombreuses et légitimes de nos citoyens, la fierté aussi de porter les espoirs de notre peuple. Parce que, au-delà de l'UFDG, beaucoup de Guinéens sont convaincus que je vis que c'est nous qui sommes à même de reconcilier les Guinées et d'engager notre pays dans le développement véritable et dans l'instauration de la démocratie et de l'État de droit. Croyez-moi, je mesure le poids de l'immense responsabilité d'aller à la rencontre de notre grand et fier peuple pour solliciter ses souffrages et sa confiance pour le mobiliser et le rassembler pour le changement que nous espérons tous. Cette infinie promesse qui sera à la fois l'effort et la récompense de tous, l'œuvre de chacun et de tous. De notre peuple, notre peuple sera la grande lécomodine. Chers congrésistes, Mesdames et Messieurs les invités, pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d'un parti plus dynamique, plus inventif, plus ouvert. C'est ce qui nous a donné notre congrès. Grâce à des débats ouverts, naturellement sans panthéonique et sans recherche de consensus populiste, en effet, le vif des gènes se renouvelle comme le veulent les réaménagements de ces textes fondamentaux. Dans tous ces organes, une place plus importante doit être faite aux jeunes et aux femmes qui repronde aux critères de compétence et de dynamisme. L'importance décisive de notre congrès ne saurait cependant être réduite au réaménagement de ces textes et au changement de leurs animateurs. Elle est dans la prise de conscience affirmée de la nécessité de tendre la main à tous ceux qui ont la vocation de se rassembler pour l'alternance en 2015. Comme vous le savez, pour conserver à tout prix le pouvoir, Alpha Condé a choisi la voie de la division, celle qui lui a réussi en 2010. Contre sa politique de segmentation de la société, de manipulation des communautés en dressant les unes contre les autres, il faut opposer la force du rassemblement. C'est pourquoi l'UFDG que j'aurai de nouveau présider sera un parti cohérent, ouvert, sans clans ni factions et dont je garantirai l'unité. Un parti mobilisé dans le combat contre le pouvoir qui s'est servi de la République pour diviser la nation. Un parti en mouvement vers les Guinées pour les rassembler et conquérir le pouvoir d'État afin de formuler et de mettre en œuvre les politiques que je viens de rappeler, l'instauration de l'État de droit, la démocratie, la protection des droits humains, le développement au profit de tous pour qu'il n'y ait plus de solidarité nationale dans notre pays. Chers congressistes, Mesdames et Messieurs les invités, en tant que candidats investis pour la prochaine élection présidentielle, mon ambition est de rassembler les Guinées. Les rassembler autour d'un projet dont les grandes lignes s'ordonnent autour des points suivants. Le FDG est un parti libéral qui rassemble des Guinées partageant les valeurs de liberté et de démocratie, ainsi qu'une vision novatrice du pays qui est celle d'une Guinée prospère et moderne. Une Guinée où chacun peut faire valoir ses talents et qu'il est profite de ses atouts pour assurer son bonheur dans les presquets des règles fixées par la loi. Une Guinée où le rôle de l'État est d'accompagner l'individu et non de se substituer à lui dans sa quête du bonheur. Une Guinée dont l'exploitation des immenses richesses de son sol et sous-sol sera enfin réalisée dans la transparence et dans le respect de l'équité. Je suis profondément convaincu que le salut pour l'ensemble de nos compatriotes passe par la promotion de ses valeurs de démocratie et de bonne gouvernance dans une dynamique où le libre marché et la mise en place d'une intuition forte capable de garantir l'exercice de cette liberté sont au premier plan. Au titre de la gouvernance politique, il faut dire que notre pays a besoin d'un leadership capable de favoriser l'application effective des lois qui garantissent la sécurité des personnes, des biens et des contrats. pour s'assurer qu'elles sont effectivement appliquées, je mobilise les bras et esprit pour doter la Guinée d'institutions fortes, crédibles et légitimes en veillant scrupuleusement à la séparation des pouvoirs. L'UFDG, dans sa vision, œuvra en faveur de l'ancrage de la culture démocratique par le recours au suffrage des citoyens en vue de doter le pays des dirigeants légitimes tant au niveau national qu'au niveau local. Les libertés d'opinion et de manifestations consacrées par notre Constitution seront garanties et protégées. Je suis également pour un état fort quand il s'agit d'assurer la sécurité des Guinéens et le respect des lois, mais pour un état discret et attentif pour laisser libre expression à l'action de ces citoyens et des citoyens de leur initiative entrepreneuriale et de cet artinaire externe, qu'il soit du domaine public ou privé. L'UFDG entend poursuivre la réforme des forces de défense et de sécurité ainsi que leur participation dans la lutte pour la sécurité régionale ou sous-régionale menacée ces derniers temps par des banques armées et des groupes péristes. Je suis pour un système parlementaire éloigné des caricatures que l'on peut voir ici et là où les parlements sont si proches de l'exécutif qu'on pourrait les confondre. en démocratie, le rôle du contre-pouvoir du Parlement est d'une importance capitale. Elle est importante pour le peuple mais aussi d'un super-ciadé pour le parti au pouvoir lui-même car il permet une véritable critique constructive dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques gouvernementales. je suis pour un système judiciaire qui permettra de garantir le respect du droit et de l'équilibre des pouvoirs. Le FBG veillera au bon fonctionnement et à l'indépendance des institutions comme la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, la Cour de justice. Donc, le mauvais fonctionnement constitue dans notre pays des vecteurs cette fragilité pour notre pays. Je suis pour l'émergence des médias pluriels de sensibilité différentes. C'est dans la diversité que notre pays se construit et c'est dans la recette de cette diversité qu'on arrivera à garantir l'unité de notre nation. Chers congressistes, chers invités, s'agissant de l'administration publique, il faut noter que vaincre l'État et les insuffisances qui gangrènent, qui la gangrènent sera une tâche ardue car elles sont nombreuses et profondément arracinées. L'UFDG, le gouvernement de l'UFDG, entend introduire dans l'administration publique le système de gestion axé sur les résultats. Les performances de nos fonctionnaires seront ainsi évaluées, notamment par les usagers et les services publics et prises en compte dans l'évolution de leur carrière. Cette vision sera accompagnée d'une modernisation de notre administration et avec un vaste programme de renforcement des capacités visant aussi à éradiquer le laxisme, l'intimité et la corruption. L'UFDG créera une véritable fonction publique territoriale dotée d'un statut particulier. S'agissant de la corruption qui est un fléau qui entrave au développement économique et social de notre pays, je ferai de la promotion de deux valeurs, de deux principes, je ferai la promotion de deux principes qui me tiennent à cœur. L'exemple, la réalité et la transparence. quelle que soit la qualité des discours du chef, si par l'exemple il ne montre pas qu'il est attaché à la probité, à la transparence, au respect des lois, il sera très perdu. Applaudissements Ces principes seront donc appliqués dans la gestion des délios publics. Une faute position de lutte contre la corruption sera instituée, elle sera indépendante et pourra auditer les comptes publics de toutes les administrations. Mais le plus important, c'est la volonté politique et le comportement du guideur, du président de la République qui doit imposer à ses ministres, gouverneurs et préfets le respect d'un certain nombre de valeurs, la probité, le respect du bien commun, le respect de la loi. Je pense qu'à cet égard, notre secret pour changer la Guinée sera dans l'exemplarité de l'équipe qui sera là pour diriger la Guinée. Applaudissements En ce qui concerne la réconciliation nationale, l'OFDG jouera pleinement son rôle une fois au pouvoir. Elle s'emploiera à la formulation et à la mise en œuvre du droit à la vérité, du droit à la justice, du droit à la réparation et du droit à la nôtre de l'éducation des crimes. Chers compagnons, congressistes, mesdames et messieurs, les invités, l'OFDG entend bâtir un système éducatif performant dont la mission est de produire une nouvelle élite porteuse d'espoir et compétitive. compétitive. L'objectif étant l'amélioration de l'accès à l'enseignement, la qualification et l'amélioration de l'enseignement avec une adaptation de la formation aux exigences du marché de l'emploi. L'enseignement professionnel sera promu pour répondre aux besoins des secteurs de croissance, agriculture, mines, BTP et autres prestations de services. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs les invités, dans le domaine de la santé, l'apparition et la propagation de l'épidémie à virus Ebola en Guinée a montré les failles et les faiblesses de notre système de santé. C'est l'occasion pour moi de féliciter nos agents de la santé et surtout la communauté internationale dont l'appui a été déterminant pour contrer l'expression de cette maladie. l'IFBG mettra un système de santé performant basé sur l'amélioration de l'accès sur la qualité et l'accessibilité des médicaments en partenariat entre le privé et les collectivités locales. Le programme de lutte contre les maladies prioritaires fièvre, hémorragique à virus Ebola, palupécie, tuberculose, VIH, sida, bénéficient des ressources suffisantes afin d'éradiquer ces maladies. La promotion des mutuelles de santé en tout cas d'assurer une large ouverture des soins de santé à toutes les couches de la population, notamment celles qui sont les plus vulnérables, sera une priorité. Un programme de renforcement des capacités du corps médical et des infrastructures médicales assorties d'un contrat de performance sera initié et mis en eux. Chers compagnons, mesdames et messieurs les invités, concernant la gouvernance économique, le gouvernement que j'aurais le privilège de diriger grâce à vos soustrages et aux soustrages que vous devinez, entend introduire une nouvelle approche en matière de développement. Vous le savez, malgré ses riches potentiel agricoles et minières, un environnement naturel propousse au tourisme la Guinée et paradoxalement un des pays les plus pauvres du monde. Notre ambition est de faire la Guinée un pays émergent à l'horizon 2025 en multipliant par 5 son PIB par habitant. Il s'agit pour nous de favoriser l'économie du marché en réduisant le rôle de l'État en mettant en place une autre carte juridique et réglementaire propice à l'épanouissement du secteur privé. Le schéma et le fondement d'intervention seront centrés sur le développement des pôles de croissance dans les régions naturelles en tenant compte des avantages comparatifs de chaque zone à travers un mode de financement approprié. Étant donné la rarité des ressources, il sera défini et mis en œuvre une méthodologie de priorisation des projets. On s'attachera à faire du secteur rural l'agriculture, l'élevage et la pêche. Notre cheval de bataille en défi d'assumer l'indépendance et la sécurité alimentaire. Des investissements importants visant l'amélioration des capacités productives des paysans seront réalisés. L'accès aux crédits et aux entrants à travers un mode de financement approprié sera effectif. Les cultures de rente tournées vers l'exportation telles que le café, le cacao, l'éveillage, le coton, l'ananas, la banane, ainsi que les produits aléthiques et de la foresterie seront suffisamment soutenus. S'agissant des secteurs de l'eau et de l'énergie, des lignes et de l'industrie, on s'emploiera à faire de la Guinée un pays potentiellement d'abord exportateur de l'énergie en mettant l'accent sur l'électricité. On peut exporter l'électricité comme on le fait actuellement pour la boxe. Le potentiel est là. Il faut de la crédibilité pour engager les capitaux publics et privés pour venir mettre en valeur ce important potentiel hydroélectrique. Mon privilège sur la gestion du secteur de l'électricité et de l'hydraulique urbaine en partenariat avec les partenaires internationaux crédits et disposants d'une bonne expérience est décidé à travailler dans la transparence dans notre pays. Nous pouvons en effet porter la production énergétique à environ 2000 MW à l'horizon 2025 en misant sur l'aménagement du barrage Soapiti, de Fomis et d'autres petits barrages qui pourraient contribuer à la satisfaction de la domaine domestique. On s'activera à la réalisation des mégaprojets miniers à valeur ajoutée dans le domaine de l'alumine du fer en vue de booster la croissance. Il s'agit là aussi de favoriser la création d'industries de transformation. Nous avons l'électricité, nous avons la boursiste. Il faut que le climat des affaires soit amélioré, ce qu'on fera et nous allons trouver des investisseurs sur lui, disposant des capacités techniques et financières pour venir investir dans notre pays. Mais l'élément crucial, l'élément crucial dont je trouve l'origine actuelle, c'est le manque de confiance. Et avec l'USBG, nous allons restaurer la confiance entre nous et les investisseurs privés, nationaux et étrangers, parce que nous allons créer un cadre juridique et réglementaire sable, améliorer le climat des affaires et moderniser les infrastructures. Lorsque vous allez réunir toutes ces conditions, vous serez une destination pour les investissements et préoccupations. En ce qui concerne les autres infrastructures, travaux publics, télécommunications, urbanisation et assiettements, on s'attachera à moderniser le réseau liquier, les télécommunications, l'habitat et l'assiettement. Un important programme d'investissement sera mis à nous et consacré aux vues images des routes nationales et celles préfectorales ainsi que la réalisation des pistes de l'art. Vous savez déjà, nous avons l'expérience. On sait comment on mobilise un financement pour construire nos routes. Avant d'équiper les travaux publics, je vous avais dit que j'avais élaboré avec l'appui de l'Union Européenne un schéma de modernisation du réseau liquier. Il y avait les axes essentiels. Vous avez Yomou en passant par Zérecouré, Béla, Kéroani, Tantan. Ça vous fait 480 km. Vous avez l'abbé Malikidougou. Donc, toutes les études ont été misées. Même le dossier d'appel d'or est prêt, mais comme ça n'intéresse pas à autre mesure le pouvoir, il y avait même un bailleur de fonds qui acceptait de jouer le rôle de Philippe, c'est la banque islamique de développement. Ça, c'est 200 km dans le territoire guinéen et 40 km. Et désenclavant, les préfectures seraient ainsi aménagées et bitumées. chers congressistes, mesdames et messieurs les invités, ainsi, sur ce programme que je viens de décliner dans les grandes lignes que je proposerai aux Guiniens pendant cette campagne, je suis prêt à me débattre avec les programmes concurrents s'il y en a. et la loi. On aura aussi, au terme du premier mandat, résoudre le relevé une brusaine de défi. Pas de citoyens inscrits de la vie sociale collective, pas d'inonstantisme, pas de corruption, pas de crime infini, pas de détruire de fonds publics, pas de famille malmurie, pas de préfecture encravée, pas de ville insalutée, pas de rubis mais sans eau, pas de ville sans électricité, pas d'affaires sans classe, pas de malades sans soins. Mes chers compagnons, mesdames et messieurs les invités, chez nous, ici, chez nous, ici, la campagne pour les élections est le prétexte de toutes les silencielles, de toutes les calomnies pour opposer, diviser nos compatriotes et notre pays. Selon une habitude bien connue de nos adversaires au pouvoir, ils sont champions, généralement, dans ces silencielles, dans ces calomnies, vous le savez. vous devez le savoir et vous y préparer. L'FDG a été de tout temps victime d'injustice grave comme ses militants, victime aussi d'un mensonge grossier comme son leader. Sous ce régime du RPG arc-en-ciel, un ministre de l'Intérieur, depuis tombé en disgrâce et dans l'anonymat, a affirmé publiquement que j'ai reçu le prix du premier investisseur étranger au Sénégal en 2011. Alors que devant toutes les caméras du monde, devant l'un parfaite d'invités venus de tous les pays, en présence de nombreuses voix de M. Sous-Réal-Assissé étaient invités à cette cérémonie. Notre parti et son président ont été récompensés pour avoir choisi d'appeler au calme après le voltoff électoral dont nous avions été vécu en 2010. C'est cette attitude qui a été la nuit hommage dont m'a délivré un corridor. Le ministre de la Técurité pour rivaliser deux heures comme moi, j'ai été décoré au Sénégal comme le plus grand investisseur étranger. mes chers compratts, c'est pour appeler votre vigilance. Soyez vigilants dans un débat où la vérité ce n'est pas les actes, plutôt ce qui est dit, entendu et écrit. C'est ça la vérité. Il est plus facile d'être usé que de se défendre dans notre pays où beaucoup de nos concitoyens croient encore et toujours à la parole officielle et ne discutent pas de la crédibilité des responsables publics ou de la fiabilité de leurs déclarations officielles. Nos concitoyens ont l'excuse de croire qu'un homme d'honneur, un ministre de la République ne ment pas. Et vous savez, ça c'est tous les jours des mensonges des ministres de la République qui ne sont pas donnés. Ils nous ont dit ici que l'accord du 3er n'a jamais été négocié dans sa partie concernant l'organisation des élections communales au premier trimestre. J'ai été présenté ici par les mêmes comme un prédateur qui aurait fait une embasse sur les déniers publics. On m'a toujours accusé sans preuve parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en aura pas contre un homme propre et honnête, contre un homme d'honneur. Je leur lance le défi depuis des années de prouver le contraire. Ils en sont incapables. Leur but, ce n'est pas d'établir ma culpabilité ou d'édifier notre opinion publique à propos de ma gestion passée, mais de nuire à un adversaire jugé rédoutable. Leur espoir, c'est de discréditer notre partie et notre action. Mais je vous le jure, ils ne feront jamais de nous ce que nous ne sommes pas. Nous ne ferons jamais notre honneur et notre âme face à des gens qui ne pourront jamais dormir du sommeil du juste à cause de tous les torts qui sont en train de causer à la Guinée et aux Guinées. Soyez donc vigilants et mobilisés face aux mensonges qui ne résistent pas au fait, mais peut parfois s'imposer, hélas, avec le temps. Je vous rassure que pour ma part, je continue serein et confiant sur le chemin de l'honneur et du devoir indifférent à la méchanceté, aux mensonges, à la comble omnie et aux fausses convictions. J'aspire à non m'avertir à prévenir. Serais-tu aussi chers que la glace et aussi pure que la neige qui ne chatera pas à la calomnie ? Souvenez-vous pendant cette campagne et dans notre parcours quotidien de ces paroles pour mépriser le mensonge et la calomnie ou en tirer l'énergie et la force de triompter d'équipes adversaires ? Chers compagnons, Mesdames et Messieurs les invités, un homme politique a déclaré qu'il ne faut pas trop aviser de l'avantage de n'avoir jamais rien fait. Quelqu'un qui fit dans une autre vie opposant historique avant qu'il n'accède au pouvoir par hasard et par miracle d'ailleurs avait plus fierté de n'avoir jamais été au service de la nation. Il nous a toujours reproché d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes à notre pays. Comme devrait le faire tout patriote et homme responsable. Si nous n'avons pas réussi dans tout ce que nous avons entrepris, lui, il est tout dans tout ce qu'il entreprend. Il est responsable maintenant de trop de malheurs de Guinée. Il a occasionné la faille totale de notre pays. Avant qu'il ne soit trop tard et que l'histoire nous condamne tous, nous devons nous mobiliser pour le départ du pouvoir de M. Alpha Condé. il s'accroche à l'espoir d'un second mandat que les Guinéens ne souhaitent pas lui donner. Demain, l'état de délivrement de notre pays qui a connu un recul dramatique ces cinq dernières années, les Guinéens ont décidé de lui délivrer un carton rouge. Il est déplacé par la fonction présidentielle à laquelle il n'est pas préparé et il n'est plus l'abbre à l'exercer. Aussi, M. Alpha Condé dit-il dans la peur et la hantise d'une défaite inéluctable. Aussi, a-t-il décidé lui qui est devenu président par la force et la fraude de s'y maintenir par la force et la fraude défiant une nouvelle fois notre peuple et notre démocratie. Il refuse de respecter la loi pour l'organisation des élections dans notre pays bafou la Constitution. Il s'oppose délégèrement à la tenue d'élections transparentes et crédibles dans notre pays parce que pour lui, seul porte sa victoire même si ce n'est pas la volonté des électeurs, le choix du peuple. Chers congressistes, Mesdames et Messieurs les invités, sans un processus électoral transparent et équitable, une égalité de chance entre les candidats, il n'y aura pas d'élection. Les électeurs et les partis amis et alliés de l'opposition républicaine ne participeront pas à des similaires d'élections pour légitimité, pour légitimer une victoire acquise d'avance, une victoire actée avant que les électeurs ne se prononcent librement. Nous ne serons jamais complices des fraudes d'un coup, nous refusons que notre démocratie soit prise en otage. Nous sommes prêts à participer aux élections. Notre vocation c'est de participer aux élections, mais à des élections transparentes. Et si elles le sont, si nous perdons, nous allons le reconnaître. Si nous gagnons, nous n'accepterons pas que notre démocratie soit confisquée. Je vous demande donc de vous tenir prêts et mobilisés pour défendre notre démocratie menacée, pour rétablir la souveraineté perdue du peuple, privée de la liberté de choisir ses représentants, alors qu'il est seul, habilité, dans un vote libre et transparent, à décider qui d'entre nous sera le prochain président. Chers militants, organes défenseurs de nos libertés et de nos droits, nous n'allons pas nous résigner à subir l'injustice et le fait à côté de la France. J'en appelle à votre courage, à votre détermination qui ont fait échec aux tentatives nombreuses et fréquentes de nous imposer une nouvelle dictature. Il nous faut maintenant reluser le défi de la démocratie. Unis, déterminés et mobilisés comme nous savons le faire, nous triompherons de toutes les adversités, de toutes les épreuves, comme tout au long de l'histoire, le succès du peuple a toujours permis de mettre fin à la tyrannie, à la volonté de puissance et de domination des hommes sur d'autres hommes. Nous devons espérer que les conditions d'une élection présidentielle transparente et crédible, équitable seront réunies pour sauvegarder une Guinée en paix. Nous sommes attachés à la paix. Mais nous sommes aussi attachés au respect des règles et principes démocratiques et de l'État de droit. Dans cette perspective et dans la certitude de notre victoire, je m'engage à être un président gardien vertueux de notre Constitution. Je m'engage à être un président de l'exemplarité. Je m'engage à être un président respectueux de la parole donnée et des engagements pour nous. Je m'engage à être un président de l'indépendance de la justice, de la neutralité et de l'impartialité de l'administration. Je m'engage à être président d'une Guinée apaisée et réconciliée. Je m'engage à être un président d'une Guinée de confiance. Je m'engage à être un président d'une Guinée unie et ambitieuse. Ensemble, décidons de notre avenir. Vive le voyant militant de l'effigie de l'opposition. Que Dieu dénisse la Guinée et le Guinée. de l'internet, de l'internet, de l'internet, de l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada